Bonsoir et bienvenue sur ELO TV, qui nous donne cette opportunité de vous présenter cette soirée d'aujourd'hui 3 juillet 2018 ici à Dublin. Vous le remarquez que nous sommes à l'intercontinental de Dublin et la communauté congolaise ici reçoit la nouvelle ambassadrice qui est à la fois à Londres, à Glasgow, ici à Nierlande, à Dublin, Madame Marie-Marguerite Ndjeka Opombo, la nouvelle ambassadrice qui est venue présenter la lettre d'accréditation auprès du gouvernement irlandais. Et c'est avec elle que nous allons nous entretenir, nous de la communauté congolaise ici à Dublin. Elle a invité les Congolais qui sont sur place à venir s'entretenir avec elle, enfin de voir comment est-ce qu'ensemble elle peut travailler avec eux. Merci de nous suivre avec ELO TV. Mes chers frères et sœurs, ou j'aurais dû dire mes sœurs et mes frères, je vous remercie vraiment d'avoir répondu à cette invitation qui a été un peu lancée à la toute dernière minute. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous voir déjà assez nombreux autour de cette table. Je suis venue à Dublin, comme vous le savez, pour présenter officiellement mes lettres au président de l'Irlande. Comme vous le savez encore, je suis accréditée à Londres. Donc je suis basée à Londres, mais j'ai l'extension de la juridiction sur l'Irlande, la Norvège et la Finlande. Et donc c'est un grand boulot qui nous attend, nous tous. Je suis ici pour vous demander vraiment de nous donner la main pour qu'on puisse travailler ensemble. Pourquoi sommes-nous ici ? Bien sûr, nous vivons à l'étranger, nous avons acquis peut-être les habitudes de ce pays, mais nous restons congolais, même si nous avons déjà changé de nationalité. Le sang qui coule dans nos veines, c'est un sang congolais. S'il vous plaît, je suis venue faire appel à la diaspora congolaise. Pourquoi sommes-nous ici, à l'étranger ? Que ce soit ici en Irlande, à Londres ou ailleurs, j'ai déjà réuni plusieurs de nos frères et sœurs, surtout à Londres, pour leur faire comprendre que nous devons nous-mêmes construire notre pays. Cette occasion tombe heureusement dans la période où nous venons de commémorer notre indépendance. Et Patrice Emery Lumumba disait que notre histoire ne s'écrira pas à Bruxelles, ne s'écrira pas à Washington, à France ou à Paris ou n'importe où, mais notre histoire s'écrira au Congo. Est-ce que nous avons vraiment conscience que nous devons écrire notre histoire nous-mêmes ? Lorsqu'il parle d'écrire l'histoire à Paris, à Bruxelles ou à Washington, ce n'est pas pour parler du lieu. À mon avis, c'est pour dire que ce ne sont pas les autres qui vont écrire notre histoire. C'est nous-mêmes qui devons l'écrire. Et comment allons-nous l'écrire ? C'est en nous donnant à la reconstruction de notre pays. C'est nous qui avons vu, qui vivons avec d'autres civilisations à l'extérieur, qui devons absolument mettre notre expérience à la disposition du pays. Essayons de nous mettre ensemble pour bâtir le Congo. Bonsoir. Dites-nous, l'objet de votre présence ici à Dublin, ici en Irlande ? Je suis venue à Dublin présenter mes lettres d'accréditation auprès du gouvernement irlandais à Son Excellence, M. le Président de l'Irlande. Ici soir, vous venez de recevoir la communauté congolaise. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que les Congolais de l'Irlande vous ont donné comme prescription, par exemple ? Nous avons eu une soirée familiale. On a parlé de beaucoup de choses qui préoccupent la communauté congolaise de l'Irlande. Nous avons notamment parlé de l'accès au service de l'ambassade. Et puis, nous avons partagé un repas ensemble. Et puis, nous avons parlé également des projets que nous pourrons réaliser ensemble pour le bien de notre pays. Est-ce qu'il y a-t-il eu peut-être une solution pour la diaspora qui ne va pas bientôt aller aux élections, comme les autres qui sont restés au pays ? La diaspora n'a pas pu aller aux élections cette année parce que, tout simplement, l'exercice d'enrôlement de la diaspora allait prendre beaucoup de temps. Et c'est un exercice difficile. Et nous devons d'abord commencer par recenser tous les Congolais qui vivent à l'étranger. Et puis, les faire enrôler. En tenant compte du calendrier électoral qui a été élaboré par la CENI, les élections doivent se tenir le 23 décembre de l'année en cours. Et l'enrôlement de la CENI, de la diaspora, plutôt, ne pouvait pas nous permettre d'avoir suffisamment de temps pour compléter l'exercice d'enrôlement. C'est la raison pour laquelle je pense que c'était sage pour les autorités du pays de ne pas s'en tenir à l'enrôlement de la diaspora parce que ça allait certainement causer un retard dans l'organisation effective des élections. Être à la tête de l'ambassade de l'Angleterre, de l'Irlande, de la Finlande, de la Norvège. Ah, mais c'est beaucoup de tâches. Qu'est-ce que cette diaspora peut attendre de vous ? La diaspora, c'est un autre passage dans cette partie du monde de façon à ce que le Congo puisse réellement en bénéficier. Merci. C'est moi qui veux. Merci. Merci. C'est tout la première fois. Mais devant un gars ou un passeport ou d'autres documents ont été perdus parce qu'ils ont envoyé par la poste. Nous essayons de vivre la modernité de ce pays qui est hautement modernisé. Alors nous devons essayer de profiter de tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour pouvoir travailler ensemble et évoluer. Envoyez votre demande bien à temps parce que, surtout vous ici, comme il s'agit de la poste, il faut compter peut-être 3-4 jours pour que la demande nous parvienne. nous insistons que les demandes nous soient envoyées par courrier recommandé. De cette façon-là, nous n'aurons aucun problème. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les intermédiaires vous demandent toujours de l'argent supplémentaire. Et ça, je suis venue combattre ça. Je ne veux plus d'intermédiaire dans le service visa. Parce que je trouve que c'est absolument inhumain qu'un frère veut aller chez nous et on lui demande peut-être d'ajouter, je ne sais pas moi, 10 euros ou 20 et même plus, parfois même 50 et même 100 pour faire les formalités de visa, alors que le visa lui-même est payable. Quelqu'un qui voyage et qui a besoin du dernier sou dont il dispose, les 20 euros que vous lui demandez, en les convertissant en dollars, ça pourrait peut-être aider une famille à acheter ne fût-ce que du pondou et les MADES ou pendant, peut-être même toute une semaine. Et lorsque nous voyageons, quand on arrive au pays, nous trouvons toujours des gens qui viennent nous demander de l'aide. Et donc, je trouve que c'est inhumain et malhonnête d'exiger de l'argent à un frère qui voyage pour l'aider à faire une formalité de visa. C'est pour cette raison que je vous encourage à le faire vous-même. Ça nous évitera toutes ces tracasseries-là. Alors, je disais que l'ambassade était ouverte. Bien sûr, nous nous sommes organisés de façon à ce qu'il y ait des jours où nous devons travailler à l'interne. Mais cela ne veut pas dire que l'ambassade est fermée. Nous sommes fermés au public. Renseignez-vous, les autres ambassades occidentales ou même africaines font exactement la même chose. Mais lorsque la RDC veut faire les choses comme les autres, on lui dénie les droits. On critique, on fait n'importe quoi et puis on vient forcer, par exemple, les jours de fermeture. Ah non, je viens de Dublin, j'ai besoin de mon visa tout de suite parce que je retourne. Mais qui vous a demandé de prendre le train ou l'avion pour aller à Londres ? Vous n'avez pas besoin de cela. même si vous avez beaucoup d'argent. Économisez cet argent-là que vous utilisez pour le billet, pour le transport. Cela pourra toujours vous servir sur place lorsque vous arrivez à Kinshasa. Donc, vraiment, je suis venue ici. On a pensé qu'on pouvait partager un repas ensemble juste pour nous connaître un peu plus et puis aussi pour échanger et voir comment vous pouvez aussi peut-être nous apporter certains éclaircissements ou nous donner certains conseils pour que nous puissions toujours améliorer le service de l'ambassade. L'ambassade est ouverte à tout le monde aux originaires du Congo comme aux autres. Et donc, nous ne pouvons pas terminer cette adresse sans, bien sûr, évoquer la période cruciale que nous vivons pour le moment. Nous nous préparons pour aller aux élections à la fin de cette année. le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabang, que vous connaissez tous, est déterminé à ce qu'il y ait les élections cette année et pas l'année prochaine. Si on a décidé à la dernière minute de ne plus faire, de ne plus, oui, enrôler la diaspora, c'est tout simplement parce que l'exercice d'enrôlement des électeurs, vous avez vu combien de temps ça a pris au Congo. Bien sûr, au Congo, il y avait 46 millions d'électeurs à enrôler. la diaspora, on ne connaît même pas encore le nombre total de personnes que nous devons enrôler dans le monde entier. Il nous faut aussi un point, un push que l'ambassade peut aussi organiser des conférences avec les enfants, les mamans pour parler de notre culture. Ça, c'est vraiment important parce que nous trouvons nos enfants qui sont nulle part, ils sont en train de copier n'importe quoi et nous avons de sérieux problèmes avec ceux qui grandissent maintenant de 19 ans, de 20 ans, de 15 ans, de 15 ans. Donc, c'est une suggestion si nous pouvons aussi faire un pas de plus pour organiser certaines choses par rapport à l'ambassade, c'est déjà un acquis parce que quand les gens savent que c'est l'ambassade qui organise, c'est le Congo qui organise, ça va aussi aider, ça va vraiment aider. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci pour cette occasion, comme on l'a déjà souligné, c'est assez rare, donc on voudrait tous en profiter. Moi, c'est Passoir Luqui, Yvan Luqui, je suis le coordonnateur intérimaire de ce qu'on appelle la PFI, la plateforme des églises francophones d'Irlande, donc des serviteurs de Dieu qui se sont réunis et des églises tout autour. Nous sommes nombreux, mais il n'y a qu'une représentation. c'est une organisation qui couvre toute l'Irlande. On a dit beaucoup de choses ici, si nous pouvons dire quelque chose comme serviteur, c'est insister un peu sur les valeurs d'amour, comment rester unis dans la communauté. Je voudrais faire une ou deux suggestions. Je me suis interrogé quand vous avez parlé d'autres communautés, comment ils sont organisés. Et là, c'est une question de réflexion pour nous tous. Mais qu'est-ce qui nous différencie des autres ? Pourquoi est-ce que les autres réussissent ? Et l'un des problèmes c'est que nous n'arrivons pas à bâtir une communauté. Nous avons un agrégat de personnes. Et même, nous avons des structures, des associations. Nous ne sommes pas encore arrivés à mettre sur place une véritable communauté fonctionnelle. Donc, la balle est dans notre camp. Mais je pense aussi que l'ambassade peut aider. en dehors des tâches administratives en ce qui concerne le visa, le passeport, comment faciliter l'émergence d'une véritable communauté congolaise. Il faut des liens. déjà, votre présence n'était pas dans la bonne direction. Parce que jusqu'alors, l'ambassade, pour nous, c'était quelque chose de lointain. Un bunker. Donc, vous ne savez pas comment y aller. Il y a beaucoup de processus. Donc, on ne sait. Mais, si ce que vous avez commencé, vous pouvez le poursuivre. Tout à l'heure, on a parlé de projet. Et je me suis dit, mais, l'ambassade a une page, un site web, peut-être une page Facebook. Est-ce que si l'ambassade, par exemple, publiait sur une page comme ça des projets intéressants qu'elle aurait découverts ou pour lesquels elle aurait reçu une communication dans les différents pays de votre juridiction, voilà un impact, quelque chose qui vous met en connexion avec la communauté. Peut-être que nous n'avons pas ça ici, mais nous apprendrons peut-être de ceux qui sont en Finlande qu'il y a un bon projet de femmes là-bas que nous pouvons imiter ou essayer de reproduire ici pour aller tous dans la même direction. Donc, si nous, au sein de la communauté, nous avons des difficultés à y parvenir, pour le moment, on n'est pratiquement pas en relation avec d'autres pays en ce qui concerne nos différentes communautés, mais l'ambassade, elle peut créer ce lien-là, avoir une dimension qui va au-delà simplement des aspects administratifs, mais une dimension qui permet à la communauté d'émerger comme étant un groupe cohérent, unique, qui marche vers une direction. Donc, voilà ce que j'avais comme, je qualifierais cela de suggestion. Je vous remercie. L'ambassade n'est pas en mesure de vous supporter financièrement. Disons les choses telles qu'elles sont. Elle a pour mission d'assurer justement la cohésion de la communauté congolaise, mais elle n'est pas en mesure de financer les projets de la communauté. Nous pourrons peut-être, à force de travailler ensemble, de nous côtoyer, de mettre nos idées en place ensemble, de réfléchir ensemble. Nous pourrons trouver peut-être un créneau de financement quelque part et nous pourrons peut-être essayer de voir si des organisations ou des charités qui pourraient peut-être nous donner un coup de main, mais pour le moment, si vous avez créé votre association, vous devriez avoir le but de l'association et le comment organiser cette association-là. Je vous remercie et merci surtout pour votre discours. Ça m'a tiqué, j'ai eu envie de pleurer, j'ai eu en tout cas la voix que nous on pensait toujours avoir. Vous êtes vraiment une maman et vous pensez à nous et vous pensez à notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités, de nous avoir réunis autour de cette table. C'est un geste vraiment qui n'a jamais, qui ne s'est jamais passé ici en Irlande comme l'a dit le président Justin. C'est vraiment louable. Ensuite, je voudrais vous féliciter pour votre nomination et votre accréditation ici en Irlande et en Angleterre, en Finlande et en Norvège. Votre message est bien passé. Nous l'avons reçu. Ce n'est pas tombé dans les sourds oreilles. Nous avons bien capté ce que vous aviez dit. Nous avons capté votre main tendue et 8000 Congolais ici en Irlande. C'est beaucoup, c'est important. Donc, nous sommes voués à collaborer, à être ensemble pour parvenir à satisfaire les Congolais qui sont ici en Irlande. et mon problème est que je voudrais savoir si les choses vont vraiment changer. Parce que les Congolais d'Irlande, pendant que j'étais président de la communauté, avaient beaucoup de problèmes pour obtenir les passeports pour les problèmes administratifs par rapport au délai. Il y a des gens qui achetaient des billets et qui perdaient les billets parce que le temps pour résoudre leurs problèmes était trop long. Je ne sais pas si cette fois-ci vous allez peut-être simplifier les choses pour que les gens soient servis dans les délais. Voilà, c'est un peu mon souci. Il y a encore l'artiste qui a un petit cadeau aussi pour vous. Oh là là, je suis gâté. Il y a beaucoup de travail. Vous êtes musicien. Oui. Oh, fantastique. Jésus, ma vie. Jésus, ma vie. Oh là. Jésus, ma vie. ma vie. Par rapport à la communauté congolaise, j'organise aussi ma CD. OK. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci. Ma question excellence. vous êtes venus, vous nous avez vus, on s'est présentés, mais l'Irlande, c'est à peu près 4000 âmes des Congolais ici, à peu près. Je ne sais pas il y en a combien, mais quand j'étais aux affaires en tant que responsable de la communauté, c'était 5000 et plus. Je ne sais pas, mon frère Edmond qui est venu après, s'il a recensé presque le même nombre. Un peu plus. Un peu plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez, excellence, mettre sur pied comme stratégie pour que ces 5000 âmes ne se sentent pas 8900, voilà, 9000 Congolais. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, excellence, que vous restiez à Londres pendant une année, deux ans, trois ans, sans qu'on vous voit ici, c'est comme un papa qui a trois femmes mais qui n'est que chez les deux autres, mais l'autre femme ne vient jamais. Voilà. Alors, ma question, excellence, puisque les choses bougent dans le bon sens, puisque le pas d'aujourd'hui est tout à fait positif, qu'est-ce que vous pensez faire, qu'est-ce que vous pensez adopter comme stratégie pour isoler notre orphelinat ? Voilà. C'est une question. Vous tous là-bas, regardez le Congo, ce pays de Lumumba, regardez ce pays, regardez les droits, regardez ces compagnies, enfin ceux qui parlent, regardez les menottes, souvenez-vous de Lumumba, des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays, ont tué ce pays, ont tué Lumumba et continué à tuer le peuple Congolais. Vous le regardez, vous êtes des complices, vous tous avec vos caméras, vous tuez le peuple Congolais, on tire les gens, on tire les enfants dans des écoles, vous avez devez l'armée, tu as tes menottes ici, vous pouvez nous arrêter, vous pouvez arrêter les gens qui tuent des élèves à Bénin, toi, je te dis, peu importe qui tu es, aujourd'hui je suis prêt à mourir à cause de toi, parce que tu es corrompu, tu es corrompu, tu penses que tu peux arrêter quelqu'un ici qui parle, c'est ici que tu as le pouvoir, ici vraiment, regarde-toi, c'est la honte, tu es une honte, c'est là où vous amenez ce pays, je ménote, vous ménotez ce qui parle, je suis colonel, je suis trip, colonel c'est quoi, les Belges sont partis, aujourd'hui le peuple va parler et vous, vous allez partir aussi, les temps, on va vous balayer comme ça, comme on a balayé les gens dans l'Afrique du Sud, parce que vous êtes des crapules, c'est fini, c'est fini, allez, amenez-moi là où vous voulez, sur, nous sommes partis parce que, c'est fini, c'est fini, tout ce imlee, c'est Tomba